Bonjour, Christophe Germain, je vais faire un point sur cette chaîne qui était au début une chaîne pour mon apprentissage que j'ai stoppée, pas le fait de ce que je fais, mais l'enseignement qui était pour moi intéressant, mais trop, comme je l'ai déjà expliqué, trop à gérer, trop dans ma vie personnelle, dans ma vie à moi de tous les jours, et je ne me reconnaissais plus d'une part, et d'autre part, je ne sentais pas l'intérêt de continuer à une certaine pression. Maintenant, pourquoi j'ai cette sensibilité ? J'ai réfléchi, car j'avais vraiment envie de l'expliquer de façon à la Christophe, c'est-à-dire comme ça, en marchant, et en réfléchissant chaque mot, parce que là, j'en ai des milliards dans la tête, et beaucoup de personnes m'ont dit, non, ce n'est pas la peine, ne le fais pas, ne montre pas en fin de compte des points faibles, et j'ai quand même entendu, et surtout aussi dit, que nos points faibles sont aussi nos forces, et nos qualités, c'est-à-dire aussi, ce qui nous permet de voir qu'on a encore du chemin, et moi, j'en ai encore pas mal, même si je pense en avoir déjà parcouru une sacrée distance. Donc voilà, c'est surtout qui suis-je ? C'est un Christophe Germain, c'est simple, c'est plusieurs handicaps, donc je suis autiste, que j'ai pu certifier et passer les diagnostics en 2016, donc vous pouvez calculer, seulement en 2019. Je suis aussi TDA, je suis un hyperactif, certains diraient des problèmes de concentration, j'ai surtout des, oui, ne me concentrer que sur une chose, ça c'est sûr, j'ai vraiment ce problème-là, mais je fais beaucoup de choses à la fois, c'est ce qui faisait aussi que j'étais insomniaque, hyperactif, et ce qui faisait aussi que depuis, ou tout petit, des fois je dormais que 5 minutes par jour, pendant plusieurs jours, le temps que tout capitule en moi pour enfin dormir, sans commettre de bêtises. C'est aussi pour ça que j'avais des tocs, des colères, des spirales infernales. Je suis aussi détecté HPI, c'est-à-dire que j'ai haut potentiel intellectuel, je suis aussi fibromagique. Je fabrique du fer, je le garde depuis ma naissance, donc mon foie n'est pas top du tout, c'est pratiquement comme si j'étais en cirrhose de foie depuis ma naissance, et pourtant, il n'y a pas trop d'alcool du tout, je dirais même 0,5% dans l'année. Donc voilà, je suis épouvantable, ça c'est sûr, au niveau de la vie personnelle, dans la vie de tous les jours, car c'est très difficile, car beaucoup de douleurs, beaucoup de choses à réguler, beaucoup de choses à maîtriser. J'ai aussi, depuis ma naissance, eu des psychodrames de santé, c'est-à-dire qu'à chaque fois frôlé la mort, au moins une quarantaine de fois, plusieurs fois en chaise roulant pendant des mois, aussi perdu partiellement la vue pendant plusieurs mois aussi, plein de choses. Mais ça, j'ai aussi des réponses, et quand on est autiste, enfin, trouble neurologique comme ça, c'est que beaucoup d'émotions, enfin, les émotions, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas communiquer correctement. Moi, je suis hyper communicatif, mais même des fois trop, c'est-à-dire que ça me fatigue, ce qui fait que le soir, quand j'avais encore une situation familiale, c'est-à-dire père, mari et tout ça, plus responsable d'association, du travail, de donner cours et tout ça, c'est-à-dire des journées de au moins 16 heures sur 24, eh bien oui, le soir, j'étais fatigué, et j'étais une bombe à retardement au niveau de l'expression verbale. Attention, expression verbale, je n'ai jamais cassé quoi que ce soit par colère, je n'ai jamais touché qui que ce soit par colère, mais je m'exprimais fortement, et c'est vrai que je me suis aperçu que maintenant, quand je vois au niveau des énergies, que je vois le potentiel de ce que j'ai, c'est vrai que quand je suis en colère, je dégage. Ça, autant que j'ai autant de gentillesse, que quand je dégage verbalement, ou même, il suffit juste du regard, ou être près de moi, qu'il vaut mieux s'éloigner, et me laisser tranquille. C'est pour ça que, la plupart du temps, je prenais mon vélo pour aller respirer, marcher, ou prendre la voiture, ou que je m'enfermais, je lisais, pour faire tomber cette pression en moi. Et ce qui m'agace, et ce qui m'agace toujours, je vous avoue, moindre, c'est que tu ne peux pas comprendre, ou tu ne nous comprends pas. Je ne fais que ça, d'analyser, d'écouter, de comprendre, justement, d'essayer encore mieux de comprendre, mais je vois que c'est unilatéral, c'est que les personnes proches, ou ceux qui croivent, non, déjà, sont intolérants, parce qu'ils ne vous acceptent pas comme vous êtes, veulent vous changer, absolument, mais n'essayent même pas de mettre en place le minima, pour des personnes comme nous, parce que je ne suis pas tout seul, c'est un peu, j'en parle, parce qu'on en parle beaucoup de l'autisme, et je parle de moi, je ne vais parler que de moi, mais j'ai aussi formé des autistes, j'ai suivi beaucoup d'autistes, j'ai suivi beaucoup de dices, quelque chose, mais aussi de TDAH, de façon même, enfin, inconscient ou conscient, j'ai formé aussi des gens en informatique, qui étaient sourds, vous allez rigoler, sourds, donc ils lisaient sur mes lèvres, j'écrivais, j'ai fait tout un truc, j'ai aussi aidé des gens dans le handicap aveugle, malvoyants ou aveugles, voilà, et grâce à ça, grâce aussi à mes handicaps, conscients ou inconscients, j'ai ce talent, ce talent de pouvoir aider, mais aussi de mieux contrôler ce qui je suis, de mieux me comprendre et m'accepter, d'accepter, justement, mes faiblesses, mes défauts, je ne sais pas, je dirais plutôt que, je l'ai dit récemment, une amie qui a été dans le sens que, d'aller faire cette vidéo aussi, c'est que c'est des talents, enfin, pas des handicaps que j'ai, c'est des talents, c'est des dons, car j'en ai conscience, je vois quand ça ne va pas bien, je vois quand ça va très très bien, et j'évite que ça soit aussi très très bien, parce que des fois, la pression retombe, et là, on est, on est comme en situation de manque, c'est-à-dire, on n'est pas bien, mélancolique, proche dépressif, alors tout de suite, bah les mots que j'ai entendus, et même qu'on a écrit sur moi, bipolaire, et oui, la bipolarité, je tiens à vous dire, j'ai pu être avec des bipolaires, et bien, waouh, je peux dire que je ne suis pas grand chose au niveau de la bipolarité, à part d'être dans l'extrême, c'est-à-dire dans la façon de m'exprimer, mais maintenant, je sais d'où ça vient, pourquoi, je tiens aussi à vous dire que depuis 2015, où j'étais dans le coma, à cause du harcèlement, ou de l'acharnement thérapeutique, de certains spécialistes, de m'obliger à prendre, contre mon gré, et sur la surveillance, de l'ancienne famille que j'avais, de prendre des cachets, et je savais très bien, que j'allais mal finir, pas mal finir, d'être complètement zombie, non, de mourir, et donc, c'est ce qu'en 2015, c'est ce qu'il y a failli faire, et puis plus d'autres chocs thérapeutiques, parce que la médecine française aime bien réessayer des choses, donc j'ai dit stop, ce qui fait que j'ai tout changé, tous les médecins et tout, et puis aussi, surtout que je n'ai plus besoin de médicaments, je ne touche plus aucun médicament, ça c'est le terme, je ne touche plus, le mec en addiction, non, je n'étais même pas en addiction, c'est que j'étais dans l'obligation de, et je voyais ce qui m'arrivait, c'est que je voyais intérieurement, c'est là aussi que j'accepte tout ce que j'ai, parce que je vois mon corps quand ça ne va pas bien, non pas parce que je suis dans ma boîte à coton, non, non, je ne suis pas bien, parce que c'est terriblement dur, de se voir, se transformer par du côté positif, mais morbide, au niveau du corps, au niveau de mes organes, au niveau de ma santé, au niveau de mon attention, et au niveau que j'étais toujours à prendre plein de force en moi, ce qui fait aussi que je pétais les plombs, parce que je tiens à vous dire que c'était un cauchemar, et ça ne l'est plus, maintenant je ne suis même plus en survie, je vis, je tiens à vous dire que d'ici la fin du mois d'août, j'aurai doublé mon chiffre d'affaires, et justement résorber, réparer, au niveau de ma société, tout, déjà l'année dernière j'ai remis à zéro la comptabilité, par rapport à ma santé, où je n'ai pratiquement pas pu bosser du tout, où j'ai lutté pour plein de choses, mon foie, tout, pour me réparer, et toujours sans médecine traditionnelle, laboratoire et autres, qui a un sens, mais pas pour moi personnellement, c'est-à-dire pour moi mon corps, et j'utilise donc tout ça, et je suis assez content du résultat, et j'en ferai une suite sur comment j'ai fait, ce que je fais tous les jours, pour ceux que ça intéresse, et ça je vous demande votre avis, de liker, ou de mettre des commentaires par rapport à ça, donc oui, si certains savent bien compter, il y a au moins 4 handicaps, 4 ALD, mais, c'est comme si, pour ceux qui me connaissent, ceux qui me voient tous les jours, sans rentrer dans mon intimité, ça ne se voit pas, et oui, c'est invisible, ça se gère, pour ma part, je n'ai pas dit que c'était le cas pour tout le monde, je n'ai pas dit qu'il fallait faire pareil pour tout le monde, mais, c'est possible, c'est possible, et il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté, mais aussi, la méthode barbelée, ou la méthode boîte à coton, c'est, ni d'un côté, ni de l'autre, pas forcément bon, il faut surtout être, c'est un mot que j'entends souvent, réaliste, c'est-à-dire, ce n'est pas réaliste, c'est de se voir comment on est vraiment, s'analyser vraiment, être aidé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, moi j'ai eu besoin de réponses à mes questions, il a fallu que je vois beaucoup de choses, que j'écoute beaucoup de choses, que je lise beaucoup de choses, pour en arriver là, alors certains posent la question, mais est-ce que tu en veux, qui que ce soit, non, non, je m'en voulais, moi, à moi, oui, parce que je ne comprenais pas, je ne m'acceptais pas, j'avoue que je n'étais pas fier, non plus, de ces crises, je n'ai pas non plus de regrets, autrement, parce qu'elles étaient là, sont là, parce qu'il y a une part de vérité, dans ce que je disais, et même beaucoup, mais bon, c'est vrai que là, c'était quand même, assez exponentiel, et comme certains, est-ce que tu sais faire des, des boules énergétiques, je crois que je sais surtout faire des bombes aussi, énergétiques, voilà, c'est que quand j'en balance une, pas bon, ce n'est pas bon signe, mais je vais, j'évite, mais, il y a encore beaucoup de travail, pour moi, je mets quand même en place, je continue, de mettre en place mes activités, et je ne vais pas lâcher, je vais surtout changer beaucoup de choses, d'être toujours bienveillant, parce que, au départ, on m'a expliqué, oui, telle chose, il faut être violent, je ne sais pas quoi, enfin, non, 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 on peut apporter des choses par la gentillesse, la bienveillance, même puissante, mais aussi par le comique, l'absurdité, c'est-à-dire aussi l'ironie, mais surtout quand ça vient du cœur, avec un vrai reflet de nous, c'est-à-dire de faire tomber les masques, d'être, alors, moi, je suis très intransigeant envers moi-même, et ça se reflète un peu des fois dans mon entourage, le fait aussi que je dis franchement les choses aussi, non, je mets les formes, mais voilà, il y a un moment donné, il faut, il faut, comment dire, le dire, on ne se fait pas beaucoup d'amis, je veux dire, je n'en ai pas beaucoup, enfin, pas dans le sens que vous, vous l'entendez, j'ai des bonnes relations amicales, on va dire, car ma vie, elle se résume à travailler, à aider, à écouter, et puis à lire, à écrire, à marcher, à me soigner, entre guillemets, c'est-à-dire entretenir mes corps, et puis ce que je suis, voilà, et je vous dis à très bientôt pour une suite, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, entre guillemets, j'espère que vous allez continuer à me suivre, et c'est vrai que là, il y a du boulot encore, et puis plein de bonnes choses à vous, à très bientôt.